Chers amis, chers chercheurs de Dieu, bienvenue à notre rendez-vous de Madère. Rendu au 4e dimanche du temps de Carême, nous bénissons le Seigneur pour les trois semaines engagées déjà depuis le mercredi décembre. Nous avançons toujours et avançons vers l'impact de notre résurrection. Aujourd'hui, notre Sainte Mère Réguise propose de nous nourrir le texte suivant, Jésus chapitre 5, versets 9, 8, 10 à 12, d'Option 33, la deuxième de Pôle au Corinthien, chapitre 5, versets 17 à 21, et l'Évangile de Lucre, chapitre 15, versets 23, 8, 11 à 32. Dans la première lecture, il est question de Josué qui succède à Moïse dans la conduite du peuple vers la terre promise. Et l'événement intéressant ici, c'est que sous le règne ou le mandat de Moïse, durant le désert, le peuple était nourri, selon nous, de la manne qui venait du ciel chaque jour. Et le Seigneur, après que Moïse soit rappelé à lui, et que Jésus est pris le relais, lequel va traverser avec le peuple de Jordan, s'est installé dans la terre promise par le Seigneur à leur père. Eh bien, les voici devenus sédentaires et pas conséquents. Et ils vont désormais apprendre, n'est-ce pas, à se nourrir avec le fruit du travail de la terre. Le changement, il n'est pas que le moine. Et à partir de ce jour, le Seigneur va cesser de faire tomber la manne. Bonjour, le règne du travail, ce n'est toujours pas mauvais de se rappeler que la paresse fait partie des péchés que le Seigneur a condamnés et que l'Église perpétue. Oui, être baptisé et être paresseux est simplement un contresens. Dans l'Épître que Paul adresse aujourd'hui, à chacun de nous, il est question de renouveler le ministère de la Réconciliation. Le Christ nous a réconciliés avec le Père par le sang de sa croix ou mieux par son puissance. Nous sommes invités donc à aider les ambassadeurs, les plénées potentielles de cette réconciliation-là. Cette œuvre merveilleuse, il nous faut annoncer les bienfaits, les méfaits de Dieu autour de nous. Et chacun de nous est mandaté pour cette mission-là. Avec qui dois-je me réconcilier ? Avec qui vais-je me réconcilier ? Pour que la parole de Dieu ne soit pas prononcée en vain. Encore que nous savons qu'il nous l'a dit il y a quelques temps, que sa parole ne lui revenait pas sans avoir porté le fruit. Oui, c'est-à-dire, sauf pourquoi elle a été prononcée. À côté de cette œuvre merveilleuse, nous voici, nous avons saisi l'opportunité pour nous réconcilier. Nous réconcilier avec nous-mêmes déjà, nous réconcilier avec Dieu. Et pourquoi ne pas évoquer, oui, il faut le faire. Le sacrement de la réconciliation, les confectionnements doivent être nos lieux de fréquentation pour nous baptiser. Les confectionnements doivent être fréquentés par nous. Les confectionnements doivent être ces lieux de résurrection, ces lieux du dépôt de tous les immondices qui peuvent, que nous portons au quotidien et dans nos cœurs et dans nos cœurs et dans nos têtes. Laissez-vous réconcilier avec le Seigneur. Ça veut dire cessez de résister aux appels du Seigneur. Cessez de résister aux propositions que le Seigneur vous fait de venir vers lui. Car, eh bien, loin de lui, il n'y a pas de vie. Et si vous réconciliez avec le Seigneur, on aurait ajouté, réconciliez-vous entre vous. C'est déjà une démarche et pas des moines. Que de familles sont aujourd'hui en lampeaux, que de communautés en lampeaux, que de structures, quelles que soient leurs colorations, sont en lampeaux parce que les uns et les autres refusent de se pardonner. Les uns et les autres refusent de se donner à nouveau une chance de repartir ensemble. Oui, qui devra faire le premier pas ? Il faut toujours pas dire que ce soit l'autre. Jésus a dit que lorsque tu viens lui présenter ton enfant, si tu te souviens là qu'il y a quelque chose contre son procès, tu vas l'apporter des conciles avec lui. Donc, arrangeons toutes les situations d'histoire qui nous empêchent de vivre pleinement, d'être enfant de la résurrection, d'être enfant de Dieu. Dans l'évangile, c'est un épisode célèbre, l'enfant prédit. On a connu l'histoire. Il va demander sa part d'héritage et de savoir au loin. Il a dit la pire. Il revient. Le père l'accueille d'un beau vatant. L'aîné va goûter et les paroles du père, elles sont les plus réconfortantes. Je vous invite pas ici à la béatitude de la miséricorde divine. Mais je voudrais vous inviter quand même à quelques retours nécessaires. Oui, nous sommes invités, en regardant de près cet évangile, à quitter les sentiers de la malhonnêteté pour retrouver ceux de l'honnêteté. C'est ça le retour à la case du père. De quitter les lieux de l'insalubrité. Nous vivons dans des environnements parfois très insalubres qui n'honorent pas Dieu, qui n'honorent pas l'église, qui n'honorent pas nous-mêmes pour trouver le chemin de la salubrité. Il y a quelques années, sur un des médias, il était entendu cette mérodie, « J'aime des salubrités. » Voilà une campagne. Je crois que les autres doivent s'en souvenir. C'est le vrai, la résurrection, c'est justement quitter de la salubrité à la salubrité. C'est le vrai, la résurrection, son retour à la maison, c'est décider justement de quitter le règne de la fouillerie, du mensonge, pour trouver celui de la vérité, celui de la prostitute, celui du service, refuser de vouloir grandir dans la logique de l'égoïsme, de vouloir tout pour soi et rien pour les autres, pour retrouver le chôme que le Christ a passé, celui du service. Bien sûr, l'esprit sera nous fait découvrir encore tous ces chemins de retour qu'il nous faut opérer en lien avec les saintes exécutifs et la lumière du Seigneur. Chers amis, chers frères, chers sœurs, En ce quatrième dimanche du temps, le carême, le temps de grâce, je voudrais nous inviter à dire merci au Seigneur pour sa parole qui nous éclaire, qui nous invite aujourd'hui et demain à renouveler nos engagements avec nous et, bien sûr, à savoir prendre les chemins de vie, les chemins de nouveauté, les chemins de l'éternité. Et je vous bénisse et à la semaine prochaine.